Mais si en même temps, quand tu les racontes, ça se retourne contre toi, t'as pas forcément envie de raconter quoi. Ah oui, mais je veux pas dire que tu le feras, je veux dire que tu lui dis que tu le feras, c'est ça. Ça, tu la mets en confiance en fait. Et puis, Estelle sait très bien que le jour où vraiment ça n'y va pas, elle peut compter sur sa maman, puisque c'est une maman, une maman boule, extrêmement... Les mères juives. Je t'y fais des boulettes et tout, c'est ça. Oui, c'est à peu près ça. Mais du coup, voilà. Alors, prendre plutôt en fait le bon côté des choses et non pas dire, elle m'agace encore, me demander si tout va bien. Non, prendre le côté du purée, mais qu'est-ce qu'elle m'aime, ma mère, puisqu'elle me demande sans arrêt si tout va bien, si j'ai pas de soucis, si j'ai besoin de quelque chose, si... Voilà. Et du coup, en fait, c'est changeons-nous notre vision de l'autre pour que ce soit plus facile à accepter. Ah, puis à vivre, parce que se prendre la tête avec sa mère tout le temps, c'est chiant. Non, bah non, puis ça sert à rien. Donc, laisse la rivière couler tranquillement et voir toujours le positif. Oui. Voilà. Ta maman, tu sais que je t'aime. Tu sais que je sais que tu veux que du bien pour moi. Et s'il te plaît, lâche-moi les baskets, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Bon, bah écoute, Estelle, sur les bons conseils de Christelle, on te souhaite une bonne soirée. Beaucoup courage avec ta maman. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions que, bien évidemment, nous traiterons avec Christelle, entre autres, sur www.secretdefi.tv et, bien sûr, notre page fan. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada